Bonjour à toutes, moi je m'appelle Abbas Mula, de métier bibliothécaire, après à travers mon métier, c'est ma passion pour le conte et pour l'écriture aussi. Et donc moi, ce que j'en ai dit, c'est témoignage, c'est vraiment un témoignage de ce que j'ai entendu dans mon enfance. C'est quoi les contes que j'ai entendu ? Et voilà, je voulais déjà préciser qu'il y a des arabes de quatrième génération. Donc il y en a des briques qui restent à nous, des histoires que j'ai entendu. Déjà, mes parents y racontent à nous ce que j'ai entendu bout par bout. Donc il y a déjà une perte qui a été faite et puis une forme de créolisation. Deuxième chose que je voulais préciser, une île d'origine indienne, non pas Inde-Pakistanaise, donc on n'a pas ni un de Pakistan, ni un ciste là-dessus, mais encore moins Arabes associées à l'Arabie Saoudite. Donc un lien, on n'a pas un arabe, pas ma connaissance de tout ça. Mes ancêtres sortent de Sourat. Et Sourat, c'est une ville portuaire de l'Inde et les remontées pour être l'ancien carrefour culturel et économique de la côte ouest de l'Inde. Selon Kiamogol, c'était une ville extrêmement riche et stratégique pour l'empereur, surtout Akbar, qui aimait énormément la ville de Sourat. Il y a beaucoup de légendes autour, donc on ne peut pas s'ajouter les détails dessus. Dans quelle langue tu entends les histoires ? Je ne parle pas en ma grand-mère, si je ne peux pas raconter à moi des histoires, tu parles en créole. Mais ce créole était matiné de langue orientale. Il dit bien orientale parce que dans ces langues-là, on ne nous rende pas nous compte. On a beaucoup moins à dire ce que nous l'avons en tant que d'Arabes, c'est-à-dire que nous-mêmes, nous ne pensons ça qu'ils sortent d'un pays où il y avait des langues mélangées. Donc, ma grand-mère, par exemple, n'était pas, n'était pas, n'était pas Gujarati. Le Gujarati, c'est cette langue que nous entendons, par exemple, Mankaran de Madagascar parler dans les stations d'essence ou dans les magasins. Quand j'étais sur nous autres, j'étais pas en Gujarati. Ce n'est pas de l'Arabes. La deuxième langue qui était très présente au sein de ma famille et aussi que nous entendons à l'angoisse, c'est la langue Urdu. La langue Urdu, c'est la langue que nous pouvons entendre, qui est très proche de la langue des films du Bollywood et des chansons indiennes. Et la troisième langue que nous entendons, c'était l'arabe, l'arabe classique, pas l'arabe madrébène. Donc, moi, quand j'ai un arabe madrébène, il parle, il ne comprend pas beaucoup. Un, mais plus ce qu'il dit. Par contre, il est en train de chansons du Liban, il est capable de répéter des phrases, quelques mots et saisir le sens. Donc, la troisième langue orientale, plus le créole, et ma grand-mère, c'est l'origine mauricienne. Donc, elle témaît aussi des mots créoles mauriciens dedans. Et sans compter que les Français arrivent aussi au sein des familles, donc nous entendons ça un plan d'autre temps. Voilà ce que vous voulez préciser. Donc, dans les comptes créoles qu'on a entendu, l'avait bien sûr l'ambéacal incontournable, nous l'entendons le modèle des bassins. Mais après, le moment-là, souvent, il y a ma allusion, et comme il était petit, il avait raconté moi les histoires de Zocris. Et ça ne m'a pas trop entendu de l'abandon de camarades conteurs, s'il y a quelqu'un, il peut retrouver des bruits platines. Et si ma maman l'avait dit ça, il m'a dit dire moi, mais, ou ça, ma tante, ma maman l'avait entendu mes histoires, mais il pense qu'effectivement, ce qui a été dit tout à l'heure, ça venait des nénènes. Les nénènes qui étaient restent avec ma maman, qui étaient ravagées, qui étaient assis à l'exode, et qui étaient à l'autocité, et qui racontaient des histoires. Donc, il avait des histoires de Zocris, et ma tante l'avait raconté aussi, il reste à moi des bruits, des histoires, qui parlent à la fois de racisme, mais qui parlent aussi de générosité, de méchanceté et tout. Ça, c'est pour les comptes créoles. Les comptes français, il m'y est un peu moins là-dessus, mes parents, enfin, surtout mes oncles et tantes, l'a appris ça à l'école, ben, n'a pas suj'a mis au CN2, après mon bon grand-ci, elle était liée à mon livre, le compte d'un bibliothèque et les racontements, et qui m'a même allé à lire des comptes français plus tard. Là où ça devient peut-être beaucoup plus intéressant sur la pro-culturelle, c'est les comptes indiens que moi l'ai entendus. Et c'est en tant que bibliothécaire et adulte, en analysant les histoires que moi l'ai entendue, que moi l'avons de mon compte, qu'en fait, nous avions à la fois des comptes hindous et les comptes, on va dire, musulmans ou non-musulmans. Et dans les comptes hindous, ce qui reste intégralement, c'est une histoire, par exemple, des histoires tibèques. Malheureusement, on ne pourra pas raconter cette autre histoire, mais la conclusion de cette histoire, c'est que Marma, il ne mange pas la vienne de bœuf. On a pris flagrant que c'est un compte malbord, un compte indien. Et la deuxième histoire qu'on a réussi à reconstituer intégralement de la part d'une tente, c'est l'histoire de Dev Paris. Déjà, de la façon qu'il prononce, il va tout de suite que ce n'est pas un compte arabe. Dev Paris, donc, m'aimerais bien le joueur d'Italie parce que c'est un compte merveilleux de princesse enlevée par un démon, ça sous la mer, et tout. Donc, longue histoire. Donc, ça, c'est le compte originel d'où. Et les histoires, les comptes musulmans, comme on a entendu, c'est surtout, comme Omar l'a dit tout à l'heure, beaucoup de légendes autour des djinns. Ça, quasiment tous les arabes de l'arrivée ont entendu des histoires de djinns. Après, plusieurs personnes avaient mis au moins, au moment où on a lancé, ça m'a donné le compte, que de moins à moins, si on a lancé parlait de Sobaï Ben-Ni. Alors, ça ne m'avait jamais entendu, mais on a eu la chance d'enregistrer Abdel Kassou, pour ceux qui connaissent la réalité, qui est décédée il y a quelques années. Et Abdel Kassou, il avait un rapporteur intégralement une histoire de Sobaï Ben-Ni, mais il faudra retranscrire par écrit. Et dans les comptes orientaux, comme l'unana, qui vient de la ville de Soura, Soura, qui rappelle, c'est un carrefour portuaire, une ville portuaire, un carrefour culturel, toutes sortes d'étrangers venaient sur cette ville, avec beaucoup de business, beaucoup de commerce. Et c'est là qu'il y a eu la main de compte que les personnages que nous avons entendus, ils venaient par exemple d'Irak, pour l'histoire de Barlol. Alors, Barlol, c'est marrant, parce que nous, Barlol, quand papa il raconte à nous ça, on a dit, il y a nous, Barlol, pour moi c'était le prénom de quelqu'un. Et en France, il raconte ça à des maghrébins, et bien là, il claque de rire, on nous dit, mais pourquoi ça, il rit ? Il dit, mais Barlol, il dit, il y a l'imbécile, le crétain, il dit, ah bon ? C'est pour nous, c'est un prénom, c'est tout. Et donc, il y a pas mal d'histoires de Barlol, et dans les Barlol, c'est souvent un personnage qui ressemble un petit peu au guignol, qui est un peu comique, avec des histoires invraisemblables, mais la particularité, il y ressemble un peu aux histoires d'un septembre, qui est un peu mieux connue, sauf que dans les histoires de Barlol, il y a ce qu'on appelle les karamat. Karamat, c'est les pouvoirs, c'est les pouvoirs divins que ces gens en ont, par exemple, qui ont dans le cœur des autres, deviner des choses, faire des miracles, marcher sur l'eau. Donc, Zotnala, c'est le moyen Barlol, ces possibilités-là. Deuxième personnage que l'on a entendu, l'histoire merveilleuse, c'est l'histoire de César al-Salaam, c'est celui qui était à la quête de la boisson de l'éthéanité, qu'on dit, Abbé Hayat. Nous l'on a entendu comme ça, dans la bouche de ma grand-mère, et pour l'anecdote, quand on dit Hadar, oui, c'est venu à la Réunion, c'est un poète, un conter libanique, qui est venu former à nous, il y a dans les années 2000, quand les gens nous connaissaient des comptes orientaux, ils m'ont entendu l'histoire de Abbé Hayat et de César al-Salaam. Ils étaient stupéfés, ils ont répété un post-pondien, ils étaient à la quête de l'eau de Abbé Hayat. Ils ont dit, à ce moment-là, on a le compte, on est en train de mélanger deux langues, on est en train de dire Farsi, Abbé, et Hayat, et moi, Arab. Et c'est là que m'ont réalisé qu'en fait, les langues que nous l'ont entendues étaient vraiment des télescopages de plusieurs mots différents. Et donc, Riza, les Pilias d'Irwan, que Riza al-Salaam, c'est l'équivalent de Saint-Georges à la quête du Saint-Grail, d'Ariasson-Crétienne, et très proche dans l'histoire, dans la structure de récit. Nous l'ont entendu parler d'Abd-Uqadim d'Irani, donc il y a un brèche un petit peu, d'Abd-Uqadim d'Irani, mais l'ont entendu cette histoire au Maroc, dans la place de Djamal Afna, il ne comprenait pas un peu de ce que le comté disait, mais quand il a dit, en tout cas d'Abd-Uqadim, il a apporté que c'est le même personnage. Les histoires, il venait donc, il a été véhiculé par les sages soufis, et aussi, grâce à tous ces voyageurs qui arrivaient par les routes de la soie et des épices. Qui ça, moi, c'est un terme à répondre, et c'est surtout ma grand-mère, qui était un homme lettré, qui savait lire et écrire, mais elle répétait un mot souvent milliers de lettrés. Il ne comprenait pas, et en fait, il était en français, mais très, ne maîtrisait pas en fait dans la langue oudule et goudjaraqui. Elle lisait beaucoup, elle lisait beaucoup de poèmes et de livres de contes. Qu'est-ce qui a arrêté la transmission à la réunion ? Ça a été dit, c'est la modernité à la télévision, ce monde que le connaît. Mais un deuxième phénomène, c'est le mouvement Tabi Djamal, qui est un mouvement religieux réformiste qui a traversé la réunion en profondeur et qui a demandé à son arrête de transmettre des légendes invraisemblables, des mythes, des histoires mentaires et de se concentrer sur la foi pure, une purification de la foi qui a fait que les anciens ont arrêté de transmettre ces histoires. on a eu la chance d'entendre un certain nombre. Moi, je rappelle que ma maman était avec les malgromètres et elle raconte une histoire mentière comme ça. Pas la nom de l'histoire des prophètes, pas la nom du prophète de Mouhammad, mais pas des histoires mentaires. Donc, mais maintenant, on a réussi à capter ces termes de choses. Et donc, je vais me conclure sur la termine ici, c'est que, à titre personnellement, nous, les passionnés du compte et de la littérature générale, nous les bibliothécaires, nous les militants, donc nous militons pour la culture, pour la préservation de la mémoire, la transmission aussi. Donc, c'est quelque chose qui tient moi beaucoup à cœur et éliminer aussi donc passer ça aux nouvelles générations à travers, entre autres, les trucs. Merci. Merci.